Je m'appelle Nadege Grosjean, je suis directrice qualité sécurité environnement au sein de l'association des papillons blancs de Dunkerque qui est une association qui accompagne 1400 personnes en situation de handicap et emploie 750 salariés sur le Dunkerquois. Le recrutement au sein de notre structure se décompose de façon assez classique. Diffusion de l'offre, sélection des candidats sur lettres SCV, entretien de recrutement et parfois commission de recrutement. On envoie systématiquement les réponses négatives après la première phase de recrutement. Et on essaie d'accompagner ces réponses négatives d'une explication systématique aussi pour expliquer pourquoi la réponse est négative. On réalise de plus en plus des petits tests de mise en situation réelle. Alors ça peut être des petits tests informatiques, des petites études de cas pour pouvoir départager des candidats à compétences égales notamment. On utilise les réseaux sociaux alors de deux façons. On utilise les réseaux sociaux professionnels pour diffuser les offres d'emploi maintenant et pour faire une veille aussi et garder contact avec des potentiels candidats et des potentiels stagiaires quand ce sont des étudiants. Et on utilise également les réseaux sociaux pour s'informer sur les candidats qui postulent. Et là, ça ne va pas être forcément que sur les réseaux professionnels. Alors, je conseille aux candidats qui utilisent les réseaux professionnels de surtout pas hésiter à nouer des contacts, même quand ils ne sont pas en recherche d'emploi ou de stage, de rester en veille sur les secteurs d'activité dans lesquels ils souhaitent postuler plus tard dans l'objectif d'avoir déjà les contacts au moment où ils souhaiteraient postuler ou ils souhaiteraient se rapprocher des entreprises. Le réseau physique ou réel, c'est un incontournable. J'y pense même plus tellement. C'est le premier réflexe quand on est à la recherche d'un stagiaire ou d'un candidat. Mon premier réflexe, c'est de contacter mes collègues, mes homologues sur les autres entreprises, sur les autres associations pour savoir s'ils connaissent quelqu'un qui cherche un ancien stagiaire, éventuellement un ancien stagiaire. Collègues qui seraient à la recherche d'un emploi. C'est le premier réflexe avant les réseaux sociaux. Je pense que les candidats, pour maintenir leur réseau, je les inviterais à garder contact avec leurs anciens maîtres de stage, avec leurs anciennes relations professionnelles. Également à développer leurs relations dans leur cadre personnel. S'ils ont des amis de leurs parents, des proches qui travaillent dans le secteur d'activité qui les intéressent, de nouer des contacts, de garder des contacts. Alors dans mes recrutements, aujourd'hui, les soft skills ont autant d'importance que les compétences techniques. C'est d'égal à égal. Pour moi, c'est aussi important. Dans mon service, j'ai un top 3 de soft skills. Alors peut-être pas dans l'ordre, mais je dirais l'esprit d'équipe, la pédagogie et la créativité. Les valeurs d'un candidat sont très importantes, notamment dans notre secteur d'activité. On travaille dans le secteur médico-social, dans l'humain. On a beaucoup de valeurs au sein de notre structure et on attend que le candidat partage les valeurs de nos structures. Il y a beaucoup de valeurs dans nos structures. Je ne vais pas être exhaustive, puisqu'on a un projet associatif qui les détaille et je pense qu'on a à peu près une quinzaine de valeurs qui sont mises en avant. Mais pour n'en citer que quelques-unes, le respect, la laïcité, la paire et d'ense, l'entraide, ce sont des valeurs qu'on attend que les candidats partagent. Dans un CV, les infos principales que j'attends, c'est le parcours détaillé avec les périodes bien identifiées et les compétences techniques de la personne mise en avant. Un bon CV pour moi, c'est un CV qui est clair, bien présenté et si possible avec une petite touche d'originalité pour se démarquer des autres CV. Une bonne lettre de motivation, c'est une lettre que j'ai envie de lire en ayant déjà lu les deux premières lignes, que j'ai envie de continuer à lire. C'est une lettre qui ne me parle pas forcément de ma structure parce que je la connais de toute façon mieux que les candidats. C'est une lettre qui met en avant les compétences, les expériences précédentes du candidat qui peuvent être utiles pour le poste ou pour le stage que je propose. Et c'est une lettre qui me donne envie de rencontrer le candidat. On a un stagiaire qui vient d'arriver dans le secteur de l'environnement et dans sa lettre, en fait, il a passé tout un paragraphe à nous expliquer que comme il habitait pas loin, son bilan carbone serait bon quand il viendrait en stage. Et j'ai trouvé que c'est très bien. Dans une lettre de motivation, ne jamais faire de faute d'orthographe et aussi, alors je ne dirais pas ne jamais faire, mais éviter de parler de manière très, très banale, de paraphraser le site Internet de l'entreprise ou de la structure dans laquelle vous postulez pour dire des choses que nous, en tant que recruteurs, on connaît déjà. Et donc, on se fiche un peu en vrai, qui prennent de la place, qui remplissent la lettre, mais qui ne sont pas très utiles. Au cours d'un entretien, j'attends que les candidats soient déjà dans la projection, dans le poste ou dans le stage, et qu'ils me posent des questions concrètes, ce qui montre qu'ils sont à l'entretien, pas uniquement parce qu'ils ont vu de la lumière et qu'ils sont entrés, mais vraiment parce qu'ils sont motivés, ils s'imaginent déjà faire partie de mon équipe. Et du coup, ils ont déjà réfléchi, ils ont déjà des questions concrètes sur ce qu'ils vont pouvoir faire dans le service. Je n'ai pas de modèle stéréotypé d'entretien. En revanche, j'essaie toujours de pousser un petit peu quand même les candidats à sortir d'une certaine zone de confort d'entretien qui consisterait à énumérer uniquement les qualités et les défauts, j'essaie de leur faire me dire pourquoi c'est eux que je dois embaucher et pas tous les autres qui ont postulé. La question que je pose souvent, c'est pourquoi je dois vous choisir vous et pas un autre. Il y a longtemps, j'ai recruté un assistant sur un poste technique qui devait travailler avec une collègue assez âgée et je vois arriver en entretien un jeune homme qui, dans son look, paraissait mineur, tellement il avait un look de petit garçon qui rentrait de l'école. Et d'emblée, je l'ai vu arriver. Pour moi, je n'allais pas le prendre, en fait. Ce n'était pas possible. Donc, on a démarré l'entretien et en fait, il m'a bluffée et je l'ai recruté. Je sais qu'il est toujours en poste, donc ça fait très longtemps, ça se passe très bien. Et en fait, cette anecdote, quand j'y réfléchis, me fait vraiment réfléchir sur le fait que les apparences peuvent être vraiment trompeuses. On dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Mais effectivement, si j'étais restée sur mes a priori, je pense peut-être même que j'aurais écourté l'entretien puisqu'il n'avait pas, on va dire, le look de l'emploi. J'ai un souvenir marquant qui m'a perturbée. C'est tout l'art de rester imperturbable quand les choses sont très perturbantes. L'un de mes premiers entretiens, alors à l'époque, ce n'était pas pour un emploi. C'est de rentrer en école d'ingénieur. C'était devant un jury de trois personnes. Et l'une de ces trois personnes a commencé à me poser des questions très, très précises sur le village dans lequel j'habitais à l'époque, mais qui était à 900 kilomètres du lieu dans lequel je passais l'entretien. Des questions du genre, votre maison, les situer où par rapport à l'église ? Des choses très, très, très précises. Les deux personnes qui étaient à côté de lui avaient l'air aussi étonnées que moi des questions. Donc, j'ai répondu de manière imperturbable. Je suis sortie de l'entretien et voilà. Et j'ai su, des mois plus tard, que ce monsieur passait toutes ses vacances dans ce village. Mais ça a été très déstabilisant. Et dans ces cas-là, je pense qu'il faut rester imperturbable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021